Non ! Je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis point marié avec toi pour souffrir tes fredaines. La grande fatigue que d'avoir une femme. Et qu'Aristote a bien raison, quand il dit qu'une femme est pire qu'un des mots. Voyez un peu l'Abilum avec son avis d'Aristote. Oui, Abilum. Trouvez-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner les choses. Et qui est servi six ans en fameux médecin. Et qui est su, dès son jeune âge, son résumant par cœur. Peste de fouféfié. Ou peste de la caragne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avais dit d'aller dire oui. Ah, que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fait signer ma ruine. Assez bien à toi, vraiment, de te plaindre de cette affaire. Ah, devrais-tu un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme ? Mais mérite-t-il épouser une femme comme moi ? Il est vrai que tu m'y fuis trop d'honneur. Et qu'il y a eu lieu de me louer la première nuit de nos noces. Et Morbleu ne me fais pas parler là-dessus. Je dirai de certaines choses. Quoi ? Que dirais-tu ? Baste. Laissons-là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons. Et que tu fuis bien heureuse de me trouver. Mais qu'as-tu bien heureuse de te trouver ? Un homme qui me réduit à l'hôpital, un débauché, un traître, qui me mange tout ce que j'ai ? Tu as menti, Jean-Bruneparty. Qui me vend pièce à pièce tout ce que j'ai dans mon logis. Ces livres de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais. Tu t'enlèveras plus matin. Et enfin, qui ne me laisse aucun homme dans toute la maison. On en déménage plus aisément. Et qui, du matin jusqu'au soir, ne fait que jouer et que boire. C'est pour ne pas m'ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille ? Tout ce qui te plaira. Ces quatre pauvres petits-enfants sur les bras. Mêlés à terre. Qui me demandent à toute heure du pain. Donne-leur le fouet. Oui, quand j'ai bien bu et bien mangé. Je veux que tout le monde soit seul dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même ? C'est ce qu'on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...